Me revoilà pour vous raconter la deuxième partie de ma passionnante histoire. Sur la première partie, je vous ai raconté ma période antiquité, avec les grands seigneurs berbères, qui ont régné en maître sur mes terres. Puis les romains, les vandales, les byzantins, les arabes, jusqu'à l'ère des dynasties, qui se sont succédées les unes après les autres. Dont la plus grande fut celle des almohades, menée par l'un de mes enfants, Abdelmoumen. Une première partie que je vous recommande vivement de regarder, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur cette affiche en haut de l'écran. Sur cette deuxième partie, on va continuer mon histoire, depuis l'arrivée des ottomans, jusqu'à mon indépendance. Après la mort de Abdelmoumen, chef des almohades en 1163, une certaine anarchie a commencé à s'installer. Tout le monde voulait s'approprier mes terres. D'un côté, le voisin de l'Est, avec la dynastie Afsid, de Tunis. Et de l'autre côté, le voisin de l'Ouest, avec la dynastie Marinide, du Maroc. Et cela va durer pratiquement ainsi durant presque trois siècles. Jusqu'à l'arrivée des ottomans en 1514. En effet, il a fallu attendre l'arrivée des corsaires turcs, Baba Aroudj, et son frère Kérédine, surnommé par les occidentaux les frères Barbarous. Pour commencer à voir de nouveau une certaine unité politique sur mes terres. En 1518, Kérédine me place sous le protectorat de Céline Ier, sultan de Constantinople. L'une des premières tâches des ottomans consiste à redélimiter mes frontières de manière bien définie avec la Tunisie et le Maroc. Reprenant pratiquement les mêmes frontières de celles de la Numidie. Durant la présence ottomane, j'ai bénéficié d'une grande autonomie, sous l'autorité d'un pouvoir militaire exercé par le Dey, et contrôlé par la milice des janissaires turques. A noter que leur présence n'était pas vraiment de tycoloniale. Il n'y a jamais eu d'apport massif de population turque, et jamais eu une volonté d'imposer la langue ou les traditions turques. Comme les vandales avant eux, durant les trois siècles de leur présence sur mes terres, la communauté turque ne se mêle pas beaucoup aux populations locales parlant berbère ou arabe. Les ottomans ont construit des fortifications tout le long de mon littoral, et y installèrent des garnisons. Mais ils ne se sont pas limités au contrôle du littoral méditerranéen, car ils ont aussi disposé de postes militaires, dans les Hauts-Pleines du Sud. Salahraïs, le Belherbeï, ce qui signifie l'émir des émirs, de la régence d'Alger de 1552 à 1556, obligea les seigneurs de Toubourte et de Wargla à payer tribu pour leur protection. Il contit le Sud grâce à l'aide des Bniahabas, des Berbères kabiles. Se voyant intouchable car protégé, du fait de mon rattachement à l'Empire ottoman en 1533, et qui est réduit au rang de régence en 1587. Il se livre à la piraterie en Méditerranée, ce qui lui procure d'importantes ressources en butin et en esclaves, malgré les expéditions de Charles Quint, puis de Louis XIV. De 1520 à 1580, Alger est complètement aligné sur la politique extérieure du sultan. Mamarine vient en appui de la flotte ottomane basée à Istanbul, et s'attaque essentiellement à l'Espagne et à ses alliés dans le cadre d'un conflit de titans, qui opposa l'Empire ottoman à l'Empire des Habsbourg d'Espagne. Le Pacha d'Alger est nommé par le sultan, mais à partir du milieu du XVIIe siècle, son autorité est partagée avec celle de l'Aga, élue par la ministre algéroise, puis avec un Dey. En 1711, le Dey s'arroge l'autorité. A l'intérieur du pays, les beys administrent et perçoivent les impôts. A partir de 1720, commence alors le siècle du blé. La France, via le port de Marseille, était la principale importatrice de Montblé. Et les négociants français implantés sur Méditer, les principaux intermédiaires du commerce international de Montblé. Après avoir détrôné la Tunisie qui était le principal fournisseur de la France en blé nord-africain, je suis devenu le premier exportateur à partir des années 1720. En 1741, suite à la destruction du comptoir français du Cap-Négre en Tunisie, je suis devenu le fournisseur quasi-exclusif de la France en blé nord-africain. De 1740 jusqu'à 1790, 90% du blé nord-africain importé au port de Marseille provenait exclusivement de mes terres. Ce qui a créé une véritable interdépendance entre moi et la France. Mais à partir de 1975, la France commence à faire face à une grave crise économique. D'abord le prix du pain double, suite à la guerre des farines, puis une crise agricole qui se répercute sur l'industrie et le commerce. Un ensemble de facteurs propices au déclenchement de la Révolution française de 1789 à 1799. Et plonge la France dans l'incapacité financière d'importer du blé pour nourrir sa population. Pendant ce temps-là sur mes terres, de nombreux immigrés sont venus s'installer comme commerçants, dont certains sont devenus un facteur important dans le commerce international de mes villes. Et ont fourni d'importants services financiers et commerciaux au déil, dirigeant de la Régence d'Alger. Parmi eux, deux familles juives se distinguent particulièrement. Elles sont originaires de Livourne en Italie. Les familles de Bacherie et Bussnach, les plus anciennes familles présentes sur Métère. Et sans doute parmi les principales causes qui ont conduit la France à envahir Métère. Les deux s'associent à la fin du XVIIIe siècle et font d'une société économique dominante dans l'exportation de marchandises, de Métère vers l'Europe. Et en particulier dans l'exportation de blé. Et afin de satisfaire les besoins croissants de l'armée de Napoléon. A partir des années 1780, la société Bacherie Bussnach commence alors à vendre mon blé à crédit aux Français. Mais vu sa situation économique, la France était dans l'incapacité de payer. Et au fil des années, elle accumule d'énormes dettes de plusieurs millions de francs envers la société Bacherie Bussnach. Qui elle-même a financé ses opérations en empruntant au Deïe, de sorte que les dettes de la France envers la société Bacherie Bussnach étaient en fait des dettes envers le Deïe, dirigeant de la Régence d'Alger. Et l'affaire est devenue un conflit économique continu entre moi et la France. Bien qu'on a parfois conclu des accords de dette avec la France, mais cette dernière les a souvent violés. Dans le traité de paix entre moi et la France en 1801, la France a reconnu l'existence du solde de ses dettes envers la société Bacherie Bussnach, mais même après cela, elle n'a jamais transféré les fonds. L'un des arguments avancés par le gouvernement français pour tenter d'échapper au paiement était que la société Bacherie Bussnach commerce également avec la Grande-Bretagne, l'ennemi juré de la France, et que la France n'est donc pas intéressée à payer sa dette. La question des dettes de la France envers la société Bacherie Bussnach resta en suspense, jusqu'aux années 1826, malgré mes nombreuses tentatives pour obtenir les fonds sous le règne de Louis XVIII. En 1826, Oussu Indei a envoyé une lettre au ministre français des Affaires étrangères, et il a été décidé de mettre en place un comité pour déterminer le règlement de la dette. Cette année-là, la dette avait gonflé à 14 millions de francs français, soit plus de 63 millions d'euros en valeur actuelle. Bien sûr sans compter les intérêts. Mais le nouvel arrangement de la dette stipulait que le gouvernement français accepte de payer seulement la moitié, soit 7 millions de francs. Accord finalement accepté par Oussu Indei. Cependant, la France une fois de plus, n'a pas non plus rempli cet arrangement de dette. Ce qui mit le déi Oussu Indei dans une colère noire. Le 30 avril 1827, profitant de la présence des consuls étrangers et des agents diplomatiques chez lui pour une conférence. Oussu Indei a demandé publiquement au consul de France si la France avait l'intention de faire face au règlement de la dette, et si elle avait commencé à transférer les fonds. Lorsqu'il apprit qu'aucun progrès n'avait encore été fait sur la question, il fut rempli de colère et aurait frappé le consul de France au visage avec son éventail. Le gouvernement français a traité l'incident comme une insulte publique et a exigé des excuses immédiates. En l'absence de réponse, la marine française a lancé un siège naval sur le port d'Alger, qui a duré trois ans. En 1830, la France a envahi mes terres, et les a comptis après plus de 17 ans de guerre. C'est ainsi que se termine la période ottomane sur mes terres. Et comment celle de l'envahisseur français ? De 1830, jusqu'à mon indépendance en 1962. Pour vous raconter cette période, il me faudrait des heures et des heures. Alors je vais tenter de vous résumer les plus grandes lignes. Notamment répondre à la fameuse question, « Est-ce que c'est vraiment la France qui m'a créé autant qu'État, et m'a donné le nom d'Algérie ? » Déjà pour le nom, je tiens à faire taire tout de suite ces allégations. Mon nom vient du nom de ma capitale, El-Jazair. Il a tout simplement en quelque sorte été francisé. El-Jazair devient Alger, puis en rajoutant le suffix « je deviens Algérie », littéralement le pays d'Alger. Comme ce fut le cas, avec Tunis qui devient Tunisie. Et afin de faire taire une fois pour toutes ces allégations, j'aimerais retourner la question. D'où vient le nom du Maroc ? Depuis le XVIe siècle, jusqu'à l'arrivée des Français, le voisin de l'Ouest portait le nom du royaume shérifien, sous les régimes des dynasties des Saadiens, puis des Zalaouites, d'origine arabe et qui se revendiquent descendant du prophète Mohamed. D'où le titre shérifien. Qui veut littéralement dire honorable ? Mais après la signature du traité de protectorat français par le sultan alawit Moulaïa de la Fide, le 30 mars 1912 à Fès, les Français remplacent le nom du royaume shérifien par le royaume du Maroc. Maroc, un mot français dérivé de celui de Marrakech. Marrakech qui, rappelons-le, a été fondé par les Amoravides en 1071, d'abord comme un simple camp en 1060. Tandis que ma capitale Alger a été fondée en 960 par Youssef Bouloudine. Au niveau du bulletin officiel, l'appellation empire shérifien est utilisée pour la dernière fois dans l'entête du numéro 2352 du 22 novembre 1957 et est remplacée par royaume du Maroc dans l'entête du numéro 2353 du 29 novembre de la même année. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va traiter le Maroc d'être une création française. Quant à ma création autant qu'État, la réponse est un peu plus complexe. Bien que tous les croirent qu'autant qu'État, je suis en effet une création française. La France a sans doute inspiré ma création autant qu'État, mais elle ne fut ni l'initiatrice, ni l'instigatrice. Et je vais tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment. Une fois mes terres comptises, en plus de ma position stratégique, la France a été stupéfaite de découvrir les innombrables richesses dont regorge mon sous-sol. Des richesses qu'il voyait déjà comme appartenir à la France. Et pour ce faire, mes terres doivent impérativement devenir françaises. A commencer dès 1848 par créer des départements français sur mes terres, qu'ils appellent l'Algérie française. Ensuite par un apport massif de populations françaises européennes pour s'installer sur mes terres. Puis imposer la langue française aux populations locales. Sans parler du massacre de tous ceux qui eussent se dresser contre la France. Une véritable colonisation. Et plus la France avançait dans le sud, plus elle découvrait l'ampleur de mes interminables richesses. C'est alors qu'elle décide de délimiter des frontières précises, de mon vaste territoire au sud. Chose qui n'a jamais été faite auparavant, car les territoires du sud étaient pratiquement inhabités. Quant au nord, à une centaine de kilomètres près, mes frontières sont pratiquement restées les mêmes que celles de la Numidie et des Ottomans plus récemment. Une centaine de kilomètres au nord ou a été cédé aux voisins marocains. Lors du traité de l'Alame Gniya, signé le 18 mars 1945, la France a en effet négocié de nouvelles frontières avec le voisin marocain en lui cédant plus d'une centaine de kilomètres de métères, dont la frontière initiale, qui était celle de la Numidie, partait de l'est du Oued Moulouya. Mais après ce traité, le Oued Moulouya et la ville de Oujda entre autres sont devenues marocaines. Cependant, il faut rappeler les circonstances dans lesquelles a été signé ce traité. En 1932, l'émir Abdelkader a pris la tête des tribus de la région de Mascara pour s'opposer aux Français. En novembre 1839, Abdelkader envahit la Mitija. Et pendant trois ans, va s'engager dans une guerre de mobilité qui donne des sueurs froides à l'armée française. Une lutte qui se poursuit jusqu'aux régions frontalières avec le Maroc. Le 14 août 1844 a eu lieu la bataille d'Ezri. Un conflit militaire opposant les troupes françaises aux armées marocaines, une bataille liée à la lutte des Français contre l'émir Abdelkader, qui se solde par un repli des troupes marocaines demandées par le sultan à la suite des bombardements de Tangier et de Mogador par la marine française. Et après le traité du 18 mars 1945, toutes ces régions deviennent marocaines. Et de peur de voir l'armée française avancer sur ces terres, le sultan du Maroc fait pourchasser l'émir Abdelkader. L'émir doit finalement se résigner à se rendre aux Français le 23 décembre 1847. Durant ce temps-là, grâce à l'histoire de ses ancêtres berbères, de puissants seigneurs de la guerre qui ont régné en maître sur mon vaste territoire, de la présence de l'Empire romain et de l'héritage historique et culturel des nombreuses dynasties qui se sont succédées sur mes terres jusqu'à celui des Ottomans. Ma population a acquis un patrimoine culturel, historique et aussi linguistique qui fait d'elle une population unique au monde. Bien qu'une grande partie de ma population a été arabisée, mais même son arabe est unique dans son genre. Un arabe typique algérien. Sans parler de la grande fierté héritée de leurs ancêtres berbères, ainsi que le grand amour de leurs terres. En mars 1871, début de la révolte kabyle des frères Mokrani contre les projets de confiscation des terres. Près de 500 000 hectares de terres sont confisquées et attribuées aux colons. Certes, au départ ils ont commencé à combattre les Français pour défendre leurs terres, puis leur village, puis aider le voisin à défendre son village et ses terres. Ensuite, ils se sont retrouvés à défendre toute une région. Très vite, les Chahouis, les Kabiles, les Mézabis, les Arabes, les Sahraouis, se sont tous retrouvés à combattre le même ennemi. Ce qui était au départ des combats pour défendre leurs terres, petit à petit a fait naître chez eux un puissant sentiment de patriotisme. Et c'est ainsi que moi, autant que patrie, j'ai commencé à naître dans l'esprit de ma population. Plus la France rabaissée et tentée par tous les moyens de réduire à silence ma population, plus cette dernière est galvanisée et déterminée à chasser ces Français de mes terres. Et ce qui était au départ une Algérie française, se transforme petit à petit en Algérie algérienne. Avec l'élaboration d'un drapeau vers la fin des années 1920. Le 8 mai 1945, jour de la victoire sur l'Allemagne nazie, des manifestations d'indépendantistes ont lieu dans les villes. Bien que les Français leur ont promis une indépendance contre une aide pour vaincre les nazis, mais au final, tout ce qu'ils ont obtenu c'est une répression sanglante de l'armée française. Notamment dans les villes de Sétif, Galma et Kérata, qui fait plusieurs dizaines de milliers de morts algériens. En avril 1954, un groupe de militants du parti du peuple algérien PPA, déterminé à entrer dans la lutte armée en constituant un front commun, crée le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Transformé en Front de Libération Nationale, le FLN. Le 1er novembre 1954, symboliquement, jour de la Toussaint. La veille de la fête des morts chez les Occidentaux. Sur mon vaste territoire, mes enfants comme un seul homme, décident de déclencher la guerre de ma libération. Le 25 avril 1955, entre les murs de la cellule 69 de la prison Barbarous, Moufdi Zakaria écrit mon hymne national. Kassaman. Du 13 août au 20 août 1956, organisation du Congrès de la Soumam au village d'Iffry, dans l'actuelle commune d'Ouzelaghenabéjaïa. Et parmi les plus importantes résolutions du Congrès de la Soumam, la poursuite de la lutte armée jusqu'à la conquête de l'indépendance et l'instauration d'une république démocratique et sociale. La reconnaissance de la nation dans ses limites territoriales, y compris le Sahara. Ce congrès qui a été organisé dans le plus grand secret, fut une étape cruciale à ma création autant qu'État. Le 19 septembre 1958, la création du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le 5 juillet 1962, après presque 8 ans de guerre et plus d'un million de martyrs, les Algériens arrachent enfin mon indépendance. Et il y a encore ceux qui osent dire que je suis une création française. Alors que la France a absolument tout fait, intimidation, répression sanglante, massacre, corruption, pour que je reste un territoire français. Et mes enfants ont tout fait, pour que moi autant qu'État, je vois enfin le jour. Mais les adeptes de ces allégations ne vont certainement pas être convaincus. Bien que ce ne soit pas vraiment mon but, mais j'aimerais conclure en leur posant une simple question. La plus grande puissance mondiale actuelle, les États-Unis d'Amérique. Qui est son créateur, et comment était son nom avant son indépendance ? On vous laisse méditer là-dessus, et on vous dit à très bientôt.